Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo où j'allais vous parler de mes missions en tant que responsable de communication en alternance et des missions que j'ai eues avant, quand j'ai fait mon stage et que j'étais assistante de communication et quand j'ai fait mes deux premières années d'alternance où là j'étais chargée de communication. Vous me posez souvent des questions sur Instagram, sur TikTok, pour savoir mon parcours, les missions que j'ai. Je vous ai fait cette vidéo là je crois il y a un an, quand j'ai été vraiment chargée de communication mais j'avais envie de réactualiser un petit peu cette vidéo. Il y a des choses qui ont un petit peu évolué donc j'avais envie de vous faire un petit point là-dessus. Avant de commencer la vidéo, si jamais mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi liker cette vidéo et puis écoutez on va commencer tout de suite, c'est parti ! Alors je vais déjà vous parler de mon parcours et très rapidement, on va pas s'étaler là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo entière sur mon école de commerce et ensuite des différents postes que j'ai eus, des différentes missions que j'ai eues par rapport à ces différents postes. Donc au niveau de mon parcours, là je suis en première année de master stratégie digitale et avant ça du coup j'ai fait un bac STNG et j'ai fait une école de commerce donc en première année de licence on avait un stage de 5 mois à faire. Donc j'ai fait ce stage là dans un club de foot de niveau régional 1. Donc là j'étais assistant de communication du coup de février à juin, juillet à peu près. Ensuite en deuxième et troisième année de licence, il fallait du coup faire une alternance donc je suis restée dans le même club de foot et là je suis passée de assistant de communication à chargée de communication et là pour ma première année de master, je suis toujours dans le sport donc toujours dans un club de foot mais là c'est du semi-pro, c'est un club de national 2. Donc là je suis responsable de communication. En tant qu'assistante de communication, quand j'étais en L1 du coup quand j'ai fait mon stage, je venais vraiment d'arriver, il fallait que je prenne mes marques donc on me donnait vraiment des missions vraiment très basiques. Quand j'ai fait mon entretien, moi je leur avais dit ce que je savais faire, dans quoi j'étais un peu spécialisée. C'est compliqué de se mettre en avant quand on cherche un stage en première année parce qu'on n'a pas forcément d'expérience. Et les jobs étudiants qu'on a déjà fait, ça nous met un premier pied dans le monde du travail mais c'est souvent pas vraiment spécialisé dans nos études. J'ai fait 2-3 jobs étudiants qui ont duré maximum 2 semaines genre dans la vente, vraiment ça m'a pas du tout servi. Donc du coup c'est assez compliqué de se mettre en avant mais c'est vrai que si vous avez des expériences un peu personnelles, par exemple moi j'étais déjà un peu sur les réseaux, je faisais 2-3 vidéos sur YouTube, donc le montage vidéo je m'y connaissais un petit peu et j'avais appris toute seule donc il n'y avait pas besoin de me reformer là-dessus. Les réseaux sociaux je m'y intéressais beaucoup, je savais que je pouvais le faire et que s'ils m'accompagnaient en plus de mes études j'allais pouvoir le faire. Ils m'ont vraiment expliqué qu'il fallait développer le club sur les réseaux sociaux, développer donc Instagram et Facebook. Et aussi ils m'ont parlé du site internet, le site internet c'était assez compliqué parce que vraiment je sortais du lycée, j'avais zéro base en WordPress, en référencement, toutes ces choses-là vraiment j'avais zéro base. A la suite de cet entretien, du coup j'ai été prise directement. Donc au niveau de mes missions, j'avais déjà la création de visuels pour Instagram et pour Facebook, tout ce qui était surtout affiches de match donc pour l'équipe première. Toutes les semaines pour le match du week-end je postais une affiche, enfin je dis une affiche mais c'est vraiment en fait une affiche qu'on allait poster sur les réseaux sociaux, donc c'était plus un design en fait que je faisais uniquement sur Canva, j'avais zéro autre logiciel. Quand on est souvent en association ou dans des petites entreprises, il faut savoir qu'il n'y a souvent pas de budget accordé à la com, donc tout ce qui est suite à Adobe, Photoshop, logiciel de montage vidéo, soit vous avez, soit vous vous débrouillez comme vous pouvez, mais en tout cas en général le club, l'association, la structure n'investit pas forcément dans ces choses-là, donc c'est souvent un petit peu du bricolage. Donc c'était tout ce qui était affiches de match, les visuels par exemple pour les sections sportives, tout ce qui était les infos pour les événements par exemple, une soirée, un loto ou quoi, je faisais les affiches, donc il y avait toute cette partie un peu créative, c'était vraiment juste du montage photo, un petit peu créatif. Ensuite il y avait la prise de photos et de vidéos, donc par exemple en story Facebook et Instagram. Il fallait du coup que je fasse de la prise de photos et de vidéos sur les entraînements et sur les matchs, donc tous les matchs qui étaient à domicile. Il fallait que je vienne un petit peu avant le match pour commencer à filmer, faire deux-trois stories pour filmer un peu l'entraînement, la préparation, etc. Il fallait que je fasse des photos pendant le match pour qu'on puisse faire un retour après sur les réseaux. En général j'allais surtout le mercredi sur les entraînements parce qu'il y avait l'école de foot de 5 à 9-10 ans à peu près. C'était bien pour faire pas mal de photos. En fait l'idée c'était vraiment d'avoir un stock de photos pour au moins une semaine, 10 jours, pour pouvoir poster régulièrement, pour mettre en avant toutes les équipes. Ensuite il y avait du coup l'édition photo, donc la retouche des photos, des couleurs, il fallait un petit peu recadrer parce qu'on poste jamais une photo brute comme ça, surtout quand on veut un petit peu faire un joli feed Instagram. et la publication, plus la programmation des posts. Après c'est avec l'expérience que je me suis trouvée une petite organisation, mais j'essayais chaque jour de poster un petit peu la même chose. On va dire par exemple tous les vendredis je savais qu'il y avait la fiche de match. Tous les mercredis j'allais faire une publication sur l'école de foot. Toute une partie programmation de publication. Ce que je vous conseille de faire, ce que je faisais pas avant, mais ce que j'essaye un petit peu de faire après en association, je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'en entreprise par exemple, pour ses propres réseaux, d'avoir un calendrier social-média, enfin vraiment d'avoir un peu un rétro-planning de toutes les publications. C'est vraiment très différent de travailler en association que de travailler en entreprise parce qu'on appuie pas sur les mêmes temps forts, on met pas forcément en avant tous les temps forts de l'année comme une entreprise pourrait le faire, donc c'est assez différent. Je trouve que quand on est en entreprise, on peut vraiment faire un genre de rétro-planning pour les publications, vraiment, mais limite sur toute l'année ou sur plusieurs mois. Et c'est vrai que dans une association, c'est assez difficile parce qu'il y a tout le temps plein d'événements qui arrivent et on s'y attend pas forcément. En général, là, je me fais de rétro-planning maximum sur deux semaines et encore, il y a plein d'imprévus, il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'étais du coup assistante de communication en première année. Il fallait vraiment que je demande l'accord, soit à mon tuteur ou au président du club, pour tout poster et ça, c'est normal parce que je venais d'arriver. Mais vraiment, je ne publie rien sans l'accord de qui que ce soit. Le moindre petit détail d'une affiche, le nombre de photos que je postais, etc. Il fallait vraiment que je fasse tout valider parce que c'était pas moi qui décidait. Moi, j'étais juste assistante de communication donc je faisais un petit peu ce qu'on disait de faire. Il y avait aussi toute une partie de veille. Donc ça, pareil, si vous êtes chargé de com, responsable de com ou un peu dans tous les métiers de la com, il y a une partie veille à faire pour comprendre les tendances, savoir ce que les autres clubs font, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre communication. Ensuite, j'ai eu du coup une mini-formation sur la prise en main du site internet sous WordPress. Donc vraiment une formation qui a duré 2h30 un matin où la boîte de com qui a créé le site est venue m'expliquer à mon tuteur et à moi comment fonctionnait le site sous WordPress je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en WordPress mais en gros, ce n'est pas très compliqué. On m'expliquait comment ajouter des articles, enlever des pages, ajouter des blogs. C'est vraiment en pratiquant que j'ai compris comment ajouter des choses, enlever des choses puisque vraiment j'avais zéro connaissance en WordPress et c'est vraiment sur le tag que j'ai un petit peu appris. Je ne saurais pas là créer totalement un site internet en entier mais par contre, gérer un site internet, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. La dernière mission que j'avais à faire, c'était du coup la rédaction d'articles et les modifications de quelques petits trucs sur le site par exemple les horaires d'entraînement qu'il fallait modifier, les informations de contact, je ne sais pas quand on avait un nouvel éducateur, un nouveau bénévole ou quoi, l'organigramme qu'il fallait remettre à jour, refaire les photos de toutes les équipes pour les mettre sur le site pour que ça corresponde à chaque catégorie. Là, c'était vraiment l'émission principale que j'avais en tant qu'assistant de communication mais vraiment, je ne faisais absolument rien sans l'accord de qui que ce soit. Ensuite, en deuxième année et en troisième année du coup de licence, je suis passée chargée de communication. Ça faisait déjà 5-6 mois que j'étais là-bas. Du coup là, j'avais moins besoin de demander l'accord pour poster des choses parce qu'ils avaient vu que je gérais mon truc, que moi, je n'avais pas forcément de questions. Ça faisait déjà 6 mois que je faisais ça donc j'avais bien pris en main toutes mes missions. Là, il y avait vraiment une partie où j'étais un petit peu plus libre aussi d'apporter des idées. Si je voyais qu'il y avait des choses qu'on avait fait pendant 6 mois et que moi, je considérais que ça n'allait pas, qu'il fallait arrêter, échanger, j'en parlais. Enfin vraiment, j'étais un petit peu plus libre. Je faisais un petit peu la même chose. Il y avait une autre partie aussi que je commençais à faire, c'était la communication des sponsors. On avait des commerciaux qui vraiment s'occupaient d'aller trouver des sponsors, renouveler les contrats, etc. Moi, je n'intervenais pas du tout là-dessus. Mais par contre, j'intervenais sur la communication des sponsors. J'ai un peu tout mélangé pour la deuxième et la troisième année parce que je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé, quelle mission, c'est en deuxième ou en troisième année. C'est vraiment au cours de ces deux dernières années de licence où mes missions ont un petit peu évoluées. Du coup, il fallait que j'envoie par exemple des interviews par mail aux partenaires pour les mettre en avant. Avant ça, il fallait que je refasse, que je remette tout à jour la liste des partenaires, la liste des sponsors que je vois avec les commerciaux. C'était un petit peu le bazar de la liste de tous nos sponsors. Donc ça, déjà, ça me prenait énormément de temps de tout remettre à jour. Il fallait remettre à jour ensuite les logos sur le site. Une fois que j'avais cette liste définie, j'ai envoyé à quelques partenaires tout au long de la saison des interviews par mail. Je leur expliquais qu'ils allaient être mis en avant sur nos réseaux. C'était important pour leur image et pour l'image du club. Je leur laissais en général une semaine, dix jours pour me répondre. Ensuite, soit j'allais du coup chez les sponsors pour faire quelques photos histoire de faire un peu comme un petit reportage et pour poster des photos avec l'interview. Soit juste je prenais des photos qu'ils m'envoyaient. Il y avait aussi toute une partie du coup, je vous ai dit prise de vidéos, prise de photos sur les matchs, sur les entraînements. Ça, ça n'avait pas changé. Il y avait une partie du coup aussi toujours édition photo un petit peu plus poussée parce que là vraiment une partie création de vidéos que je ne faisais pas forcément avant. Je faisais des stories mais je ne faisais pas vraiment de création vidéo. Par exemple, j'allais sur les matchs. Je filmais l'apport match pendant quelques actions de match, quelques buts et l'après match. Et du coup, ça nous faisait un petit réel d'à peu près 30 secondes, une minute. Je faisais aussi des vidéos par exemple quand il y avait des événements. Ensuite, il y avait toujours la création d'affiches de matchs. Quand j'étais en stage, on avait tout le temps le même visuel et juste on changeait les invos, la date, l'heure, l'équipe contre qui on jouait. Là vraiment, j'ai essayé de diversifier, d'inclure des photos de joueurs sur mes affiches, de changer vraiment à chaque fois le design, le visuel. Pendant les matchs, il fallait que j'assure le live du match. Il fallait que je publie du coup le score à la mi-temps et en fin de match. En même temps, je faisais la prise de photo et en même temps, dès qu'il y avait une action de match, on avait un... Sur le site en fait, sur la page d'accueil, on a le résultat en direct de quelques équipes. Il fallait que je rentre du coup sur le site quand il y avait un but, quand il y avait une action de match, etc. Ensuite, je faisais aussi des interviews des joueurs et des membres du club parce que ça reste une association. Il faut mettre en avant du coup les membres de l'association. Ensuite, je faisais du coup la com des nouveaux joueurs. Donc par exemple, quand il y avait un nouveau joueur qui arrivait, surtout l'équipe première ou des féminines, je faisais un petit shooting photo. Quand je voulais un shooting photo, ce n'était pas une journée shooting, c'était vraiment genre le joueur, il venait 10-15 minutes. Je le prenais en photo avec le maillot de l'équipe. Je suis prêt à me donner ces infos, ces coordonnées pour que je puisse lui envoyer quelques questions, pour retracer un petit peu son parcours, que je puisse faire un article. Je vous ai dit au début vraiment de ma première année d'alternance, j'ai envoyé surtout des interviews écrites aux partenaires, aux sponsors. Mais il y a un moment donné où je me suis vraiment déplacée chez les sponsors pour vraiment faire quelques interviews vidéo filmées parce que pour changer un petit peu le contenu, les plus gros partenaires, j'essayais de faire un contenu un peu plus recherché et un peu plus travaillé plutôt que juste une interview écrite et pour en fait un peu créer des genres de petits reportages vidéo. Il y avait toute une partie animation un peu de la communauté sur les réseaux sociaux, donc réponses aux messages, aux commentaires, interagir avec d'autres clubs. En dernière année de licence, je devais mettre en place un événement. Donc là, j'avais décidé d'organiser une soirée partenaire. C'était vraiment une énorme catastrophe. Je ne savais pas comment faire. J'ai été super mal accompagnée par mon lieu d'alternance et par mon école aussi parce qu'en fait, j'avais pris une option marketing sportif en dernière année et vraiment, c'était n'importe quoi. Mais même l'école, ils nous ont dit genre on est désolés. Il y avait plein de problèmes avec les intervenants et tout. Donc vraiment, j'ai été super mal accompagnée. C'était une énorme catastrophe cette soirée. C'était de ma faute mais ce n'était pas uniquement de ma faute parce qu'à un moment donné, j'étais en alternance, j'étais apprentie donc on est censé aussi m'accompagner. Donc quand vous êtes apprentie, vous n'êtes pas censé tout savoir, tout faire tout seul. Tout là, ça touchait vraiment une partie événementielle et moi, j'étais vraiment sur la com. A la base, je n'étais pas du tout dans l'événementiel. Sachez que si vous prenez la décision de travailler en association, de faire une alternance ou un stage en association, il faut prendre en compte le fait que le fonctionnement est assez différent qu'en entreprise. Pendant tout le temps de mon école de commerce où j'étais en alternance dans ce club, je n'avais pas de bureau. Les locaux n'étaient pas assez grands. On avait énormément d'apprentis mais dans le sportif qui venait aussi la journée, qui ne bossait pas forcément mais qui venait la journée. Il n'y avait pas assez de bureau pour tout le monde. En plus, à partir de ma dernière année, l'endroit où j'étais, du coup, j'étais au Clubhouse. C'est l'endroit un peu de vie du club en fait. Il y avait un bureau pour la secrétaire, un bureau pour l'entraîneur principal et c'est tout. Sinon, nous, en tant qu'apprentis, on était au milieu du Clubhouse, là où il y avait toutes les tables où tout le monde pouvait se poser. En même temps, il y avait des vestiaires, des casiers où chaque éducateur rangeait toutes ses affaires. C'était impossible de rester concentré toute une journée parce qu'au bout d'un moment, dans la journée, il y avait les bénévoles qui venaient, qui se posaient, qui parlaient, qui rigolaient. Ce n'était pas du tout des conditions optimales pour travailler. Quand on est en association, prendre part à la vie de l'association en plus des heures de travail qu'on fait. Dans le foot, par exemple, tous les week-ends, je travaillais, il fallait être sur les matchs. Quand il y avait des tournois, il fallait y être. Quand il y avait des événements, des motos, des choses comme ça, c'est surtout le week-end ou après les heures de travail normales, il faut prendre en compte le fait que travailler en association, tes horaires sont moins, sont vraiment très flexibles. Tu peux travailler, mais c'est tour sur 7, presque. C'est super bien de travailler en association, de faire l'expérience de travailler en association parce que je trouve que c'est beaucoup plus détendu qu'en entreprise, par exemple. Ensuite, on va passer maintenant aux missions que j'ai en tant que responsable communication. Ça fait 6 mois, depuis fin août, début septembre. Ça va bientôt faire 6 mois que je suis. Responsable communication dans un autre club de foot. Déjà, énorme différence au niveau du niveau. Alors, je ne parle pas du sportif, mais au niveau rien que des locaux, j'ai un bureau que je n'avais pas avant. Les conditions de travail, il n'y a rien à voir du tout. Ensuite, au niveau de mes missions, tout ce qui était pareil, gestion et animation des réseaux sociaux, donc Insta, Facebook et Twitter. Il faut savoir que sur tout le travail de la communication, je suis toute seule alors que normalement dans les clubs, au moins de National 2, ils sont dans le pôle marketing, communication et commercial. Ils sont en général au minimum 4, 5. et là, je suis vraiment toute seule. Pour la com, ce n'est pas évident. C'est pour ça que par exemple, Twitter, comme je vous le dis, je ne peux pas les développer parce que je ne peux pas tout faire. Donc, c'est un peu frustrant parce que des fois, j'ai des idées mais que je ne peux pas forcément développer à fond parce qu'il y a d'autres choses que je ne peux pas lâcher derrière. gestion et animation des réseaux sociaux donc création de contenu, programmation des publications, animation de la communauté et toutes les autres missions que je vous ai dit avant, c'est aussi ce que je fais maintenant. Création de visuels de match, donc là, il y a beaucoup plus de visuels pour un seul match à faire parce que je dois poster tous les lundis la bannière Facebook, je dois poster la fiche de match pour les réseaux sociaux, je dois faire les visuels du groupe et de la composition de l'équipe et les visuels pour le score donc mi-temps et fin de match. Pendant les matchs, je dois tout gérer, la communication toute seule. Alors par contre, là pour vraiment les matchs de National 2 du coup, je suis là vraiment une heure au minimum avant que le match commence alors qu'avant quand j'étais dans mon autre club de R1, vraiment je venais limite juste au coup d'envoi mais là vraiment, il y a toute une partie prise de photos, prise de stories, enfin vraiment petite com avant le match, tout l'avant-match, donc une heure avant, je suis sur le terrain pour faire des photos, des stories, des vidéos. Pendant le match, je dois pareil faire des photos, je dois publier du coup les résultats pareil à la mi-temps et en fin de match. Dès qu'il y a un but, je le mène. On a créé des visuels avec les célébrations de chaque joueur et en même temps, j'essaie de le faire sur Twitter. Du coup pareil, à la fin du match, je dois m'assurer que tout est bien posté. Ensuite, il y a toute une partie tri de photos et d'édition photos. Là, j'essaie vraiment de passer un maximum de fois dans la semaine sur tous les entraînements pour avoir un stock de vidéos, de photos, pour poster un maximum de stories, pour poster pas mal de photos sur les réseaux aussi. Donc il y a une grosse partie tri de photos, tri de vidéos parce que là, on a un vrai appareil photo pour faire les photos alors que quand j'étais dans mon ancien club, on avait une caméra de vlog pour faire des photos donc je pouvais pas trop en faire. Quand je suis sur un match, c'est entre 700 et 1000 photos donc je dois tout trier. Ensuite, il y a toute une partie interview des membres du club donc là, je l'ai pas trop fait encore avec par exemple les bénévoles mais une fois par mois, je mets en avant un éducateur d'une catégorie. Tout ce qui est support de communication interne, je m'occupe pas du tout en fait de la communication interne mais il y a quelques supports où je vais intervenir dessus. Par exemple, je suis en train de refaire l'organigramme et j'ai fait des visuels qu'on va utiliser par exemple dans les fonds de mails. Ensuite, il y a des interviews filmées des joueurs que j'essaye de mettre en place que je vais poster en réel sur Insta. Ensuite, il y a de la prise de photos et de vidéos sur les entraînements donc ça, c'est ce qui me fait faire vraiment des horaires très 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 spéciaux. Par exemple, le jeudi, j'y vais genre à partir de 13h, 13h30, 14h, ça dépend et je vais rester là-bas jusqu'à 19h30, 20h ou 20h30 pour être sur les séances en fin de journée. Des fois, je travaille le week-end soit sur les partenaires, sur ce qui se passe au club, sur les événements. Je vais faire un petit retour, un petit résumé. Là, il y a la création du site internet donc là, pour l'instant, je n'ai fait que la maquette et la création vraiment du site internet sur WordPress, ça sera fait par quelqu'un. Là, du coup, pour l'instant, on a juste fait la maquette. Enfin, ce n'est même pas une maquette, c'est vraiment juste des petites idées qu'on a dessinées sur un tableau blanc. Ensuite, il y a une énorme partie graphiste. Ça, c'est l'émission vraiment principale que j'ai. Après, je suis sûre que j'oublie plein d'autres missions que je fais mais c'est des choses un petit peu plus ponctuelles. Il existe énormément de métiers dans la communication. Il y a des community managers, des responsables com, des chargés de com, des graphistes, des responsables marketing, des personnes qui travaillent dans l'UX design. Enfin, vraiment, dans le marketing et la communication, il y a énormément de métiers et il faut savoir là que toutes les missions que je vous ai dit, je suis toute seule pour tout faire mais si vous allez dans une entreprise et qu'il y a toutes ces missions-là qui doivent être faites, ce n'est pas le chargé de com qui va s'occuper de faire tout ça. Là, je fais tout ça parce que je suis vraiment toute seule et c'est en association. Il faut savoir se débrouiller mais si vous allez en entreprise et que vous êtes community manager, vous n'allez pas vous occuper de refaire le site par exemple. Si vous êtes community manager, vous êtes uniquement sur la gestion des réseaux sociaux et le développement des réseaux sociaux et ça s'arrête là. Quand on est en association, il faut vraiment savoir et s'attendre à toucher à tout. Je pense que c'est bien d'être spécialisé dans un domaine. Moi, ça va être plus les réseaux sociaux, la création de contenu. Il faut avoir des notions de tout, surtout dans le milieu associatif où il y a rarement assez de personnes pour tous les postes et je pense dans pas mal d'associations, juste financièrement, ce n'est pas possible d'avoir un graphiste, d'avoir un community manager, d'avoir une personne qui s'occupe de la com interne. C'est bien d'être spécialisé dans quelque chose parce que c'est ce que vous allez apporter au club. Vous allez essayer de vous démarquer là-dessus par exemple. Il faut vraiment savoir toucher à tout. C'est indispensable si vous voulez travailler en association ou dans des petites entreprises. Donc écoutez, on a fait le tour si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. De toute façon, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaît. Ça me ferait très très plaisir. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si jamais cette vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.